Bonjour à tous, Tanya du 11 Nisan, Shana Pshuta. En effet, une fois, Klad Mourazak a expliqué qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu, avec l'amour caché qui est en nous, celle avec un amour intellectuel, une crainte intellectuelle, une préméditation, et à celui qui sert Dieu, mais malheureusement n'a pas pu éveiller l'amour qui est en lui. À ce moment, son étude, son service de Dieu ne peut pas s'élever, il ne lui a pas donné les ailes et les forces nécessaires. Mourazak continue, c'est-à-dire, même s'il ne s'en occupe pas, pas pour son nom, c'est-à-dire, pas pour Dieu vraiment, pour un quelconque intérêt qu'a Dieu nous plaît. Et là seulement, comme c'est écrit, vous me craindrez, il ne le fait pas pour une raison quelconque. Il ne va pas étudier la Torah pour avoir la science, par exemple. Mais seulement, il le fait de manière complètement naturelle. Il le fait de manière habituelle. Piroui, c'est-à-dire, mahmat her, galchur, galmikat nouto. Une habitude qu'il a depuis son plus jeune âge. Shergilo, v'limdo, aviv, qu'il a habitué, il a enseigné son père, ve'rabo et son maître. Lira et Hachem, de craindre Dieu, ou l'offre de le servir. Ve'ino, sec, l'ishma, mamash. Il ne le fait pas pour Dieu. Il le fait parce que c'est son habitude. Parce qu'il a l'habitude de faire ainsi. Qu'il l'ishma mamash, car l'ishma, c'est-à-dire, en ce moment, il pensait à Dieu vraiment. Il effra, c'est l'impossible. Be'loi, toriru, trilu, khinlu, ativim, alkolpani. Sans avoir éveillé la crainte et l'amour naturel au moins. L'otziyan mehester alev et la giluï, de le faire sortir de la partie cachée du cœur, de manière dévoilée. Be'moire dans le cerveau, vita l'umotlido, et dans le plus profond de son cœur, alkolpanim. Au moins. C'est-à-dire que dans l'amour et la crainte naturelles, qui ne sont pas dévoilées dans son cœur. D'ailleurs, comme ce n'est l'indique, c'est l'amour caché. Mais sont dévoilées dans son cerveau. Au plus profond de son cœur, il est présent. Mais s'il ne s'est pas éveillé, donc il ne peut pas avoir de l'ishma. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pour Dieu vraiment. Kikmoh, shaynadam, ose davar, bishwil khavero. De la même manière qu'un homme ne peut agir pour son ami, les malodri tsono, pour accomplir sa volonté, laimkei noavo seulement silem, oya riminu ilokran, kakhiyev sharla soltishmoit bachbemet. De la même manière, il est impossible de faire pour Dieu vraiment, les malodri tsono livat, pour accomplir sa volonté seulement blizika onvito, sans avoir le souvenir ou le réveil, avato virato klal, de son amour et de sa crainte du tout, bemocho dans son cerveau, marchaft dans sa pensée, veta alou mot liboi dans le plus profond de son cœur, alkol panimomwa. C'est-à-dire que s'il n'a pas ce sentiment d'amour ou de crainte, il ne peut servir Dieu vraiment. C'est impossible, parce que pourquoi il voudrait faire et accomplir la volonté divine, s'il ne pense pas à Dieu. Donc s'il appellera le réveil, de cet amour caché, c'est-à-dire que quand il a servi Dieu, quand il a accompli la mitzvah, ou quand il a étudié la Torah, ce n'est pas l'ichwa. Ce n'est pas en son nom. Ce n'est pas un service. Sans avoir l'amour inférieur du moins. Qui est caché dans le cœur de chacun. Comment on va expliquer plus loin ? On parle d'amour et de crainte. Mourazakine disait que sans avoir éveillé l'amour et la crainte, on n'a pas donné les ailes afin que ce service puisse s'élever. Puisqu'il ne l'a pas fait pour Dieu. Il ne l'a pas fait pour Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire quelque chose pour Dieu s'il n'a pas pensé à Dieu. Pensé à Dieu, c'est-à-dire avoir éveillé en lui l'amour et la crainte de Dieu. Ce qui n'est pas le cas ici. Mourazakine va plus loin. Il dit que l'amour seul n'est pas suffisant. Parce que même s'il ne le fait pas amour pour Dieu, ça peut être l'ichwa. Ça peut être en son nom. Il a voulu accomplir la volonté de Dieu. Mais pour que ça s'appelle un service, ce service de Dieu, ce travail, doit être aussi avec la crainte. Au moins la crainte inférieure qui est cachée à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il puisse servir Dieu au moins comme un serviteur sert son maître par crainte. Au niveau le plus bas de la crainte de Dieu, comme nous l'expliquerons dans le chapitre suivant, il y a le niveau d'amour caché. Il y a également le niveau de cette crainte qui est cachée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et pour pouvoir servir Dieu, accomplir la mitzvah, étudier la Torah, avoir ce service de Dieu qui s'élève, il faut au moins éveiller en soi l'amour et la crainte cachées en nous. Bonne journée à vous.